Nouvelle de dernière heure. Yves, c'est un ancien militaire qui vient de connaître sa sentence. Oui, absolument. Je parle d'Alexandre Matheson. Vous allez voir des images apparaître de l'individu. Ce sont des images d'archer, je dois le préciser, parce que là, il est en prison. Ça commence vraiment mal, une vie de jeune adulte pour lui. Il a 22 ans. Et là, au cours des dernières minutes, Mario, il a écopé de 3 ans et demi de pénitencier, donc 42 mois de prison, parce qu'il a agressé à multiples reprises une adolescente qui n'avait que 13 ans. Et on vous dit, on fait souvent des reportages, Mario, sur les dangers d'Internet, des réseaux sociaux, mais là, on en a un exemple concret, parce que les premiers contacts entre Madison et la victime remontent à 2020 et ça s'est fait via Snapchat. Alors, il a établi d'abord des contacts, conversations bien banales. C'est devenu encore plus explicite par la suite et vraiment, on a abordé des conversations de nature sexuelle très rapidement. Il a même réussi, Mario, à force d'inciter à rencontrer la jeune victime. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a même rencontré la mère de l'adolescente pour finalement, à force d'inciter à avoir des relations sexuelles avec elle, même si elle le refusait catégoriquement. Elle a porté plainte. Imaginez-vous qu'il a même refilé une ITS, une infection transmise sexuellement à la... OK, c'est beau, c'est beau, monsieur, c'est beau. Alors, excusez-moi, Mario, on est en direct, c'est les plaisirs du direct, ici au Palais d'Utis de Montréal. Alors oui, il a refilé une infection transmise sexuellement à l'adolescente et qu'on parle de conséquences sur ces jeunes victimes. Elle est venue relater par lettre récemment que ça avait un impact physique, psychologique, qu'elle a été isolée, qu'elle a même déménagée hors de l'île de Montréal parce qu'elle ne voulait pas voir cet individu qui a été quand même longtemps libéré avec condition. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Et rappelez-vous qu'il y a des dangers, justement, liés à ces réseaux sociaux, à Internet, au contact que vos enfants peuvent établir, justement, avec des pédophiles comme Alexandre Matheson. Merci, Yves. Au revoir. Merci à vous.